Le président de la République, Alassane Ouattara, rentré cet après-midi d'un séjour privé en France, a tenu à recevoir l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Philippe 4-3, qui quitte définitivement notre pays. L'occasion pour le chef de l'État de remercier de vive voix cet ami de la Côte d'Ivoire pour ses actions en faveur de la paix. Je tenais à le rencontrer avant son départ pour le remercier pour les trois années qu'il a passées ici en Côte d'Ivoire. Il a été d'un grand soutien à notre pays, à tout ce que nous avons tenté de faire ces dernières années. L'ambassadeur Carter est arrivé ici à la veille des élections présidentielles de 2010. Donc il a vécu toute la période électorale, post-électorale et de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Donc je tenais, M. l'ambassadeur, à vous dire un grand merci pour les conseils très avisés que vous nous avez donnés, le soutien que vous-même et votre gouvernement nous avez donné. Et nous espérons que dans vos nouvelles responsabilités, vous continuerez de penser à nous. En tout cas, merci et vous transmettrez nos salutations et notre gratitude au président Obama. Le diplomate américain a pour sa part indiqué qu'il part avec beaucoup de souvenirs, mais aussi avec une grande appréciation du leadership du président Alassane Ouattara. Nous avons travaillé beaucoup ensemble et avec les autres bailleurs de fonds, les autres diplomates. Et comme moi-même, j'ai beaucoup de confiance au président pour sa capacité, son sincérité, d'adresser tous les défis en face de la Côte d'Ivoire et pour avancer la cause du peuple ivoirien. Avec les États-Unis, la Côte d'Ivoire, en particulier le président de la République, va trouver des amis. Et le soutien du gouvernement des États-Unis va continuer. Nous sommes ensemble. Et merci beaucoup pour ce geste et pour votre amitié et toutes les choses, et particulièrement pour la première dame et ses efforts avec les enfants. Et c'est fantastique. Merci à tous et au revoir. Après cette rencontre avec le président de la République, Philippe 4-3 est allé prendre son vol pour son pays, les États-Unis, où il est appelé à de nouvelles fonctions.